Un miracle les amis, c'est un miracle, les Verts sont allés chercher le point du match nul à Bordeaux 0-0 à l'issue d'un match où franchement Bordeaux aurait dû marquer une, deux, voire trois fois et les Stéphanoirs reviennent avec ce point du match nul qui met fin à une série de cinq défaites consécutives qui permet aux Verts de faire de nouveau un clean sheet avec un Gauthier Larsenner qui a été très performant qui a été d'ailleurs désigné homme du match à juste titre je pense parce qu'il a sauvé les Verts plus d'une fois on va refaire le débrief de ce match ensemble mais franchement les Bordelais peuvent avoir beaucoup beaucoup de regrets parce qu'ils se sont créés des occasions en première mi-temps mais aussi en deuxième mi-temps à l'issue d'un match il faut quand même dire les choses qui étaient d'une faiblesse assez spectaculaire c'est à dire qu'on s'est quand même beaucoup ennuyé notamment en deuxième mi-temps la première mi-temps n'a pas été complètement nulle, il y a eu pas mal d'animations, il y a eu pas mal d'occasion en tout cas il y a eu de l'animation d'un côté comme de l'autre, le jeu était assez ouvert les deux équipes avaient décidé de jouer mais en deuxième mi-temps les Verts sont restés au vestiaire ils n'ont rien fait, ça a été catastrophique alors si on refait un petit peu le film du match les amis le premier fait du match à mes yeux c'est à la 16ème minute de jeu Sisoko sur un centre, je crois que c'est Apia qui centre Sisoko est ceinturé dans la surface de réparation bordelaise franchement le pénalty me semble-t-il était incontestable et l'arbitre ne l'a pas sifflé et donc on est à 0-0 après une demi-heure de jeu à ce moment-là les Bordelais vont avoir un temps fort assez important ils ont mis beaucoup la pression sur les Stéphanois à tel point qu'à la 38ème minute c'est Vipotnik qui va se retrouver seul face à Gauthier Larssonneur un petit cafouillage, le ballon lui revient dans les pieds et Larssonneur va sortir un arrêt exceptionnel avec son genou je crois, il détourne le ballon en corner mais c'est vrai que là on a eu très très chaud et ça aurait été vraiment le mauvais moment pour encaisser un but juste avant la mi-temps vous savez on est assez coutumier du fait prendre un but juste avant la mi-temps ça te met un coup sur la tête et puis tu n'y arrives pas donc du coup c'est vrai que quand on revient à la mi-temps avec ce score de 0-0 on a un peu de regret de ne pas avoir eu ce pénalty sifflé mais on se dit qu'on ne s'en sort pas si mal que ça et en deuxième mi-temps franchement ça a été le vide pour les Stéphanois on n'a rien fait du tout la seule frappe cadrée du match c'est Sisoko à la 74ème minute de jeu à la suite d'une percée de Diara qui faisait son retour dans l'équipe je vais parler de l'équipe et de la compo de Dodo dans quelques instants mais Diara qui perce sur le côté et qui va servir Sisoko Sisoko qui contrôle, il se met sur son pied droit il décale un peu, il frappe, une frappe enroulée mais que le gardien bordelais Stratzek détourne en corner c'est la seule occasion qu'on ait pu avoir les amis rendez-vous compte c'est-à-dire que l'AS Saint-Etienne ne s'est rien créé alors que Bordeaux de son côté a vraiment failli ouvrir le score en deuxième mi-temps à de multiples reprises on pourrait citer un arrêt de Larssonner sur une frappe enroulée un petit peu de loin des tacles défensifs incroyables de Batu Bissinka qui a fait un très bon match, Batu Bissinka qui a sauvé l'AS Saint-Etienne plus d'une fois on pourrait citer également le retour de Dylan Chambeau sur un centre en retrait que Ellis s'apprêtait à reprendre du plat du pied il était tout seul face au gardien et finalement Dylan Chambeau revient chipper ce ballon dans la surface c'est assez miraculeux et puis comment ne pas citer aussi le sauvetage de Léo Petro qui a failli marquer contre son camp il a tapé mon pauvre un missile mais le but Stéphano était face à lui c'était juste incroyable j'ai cru que j'allais voir une colo pour ceux qui se souviennent il frappe et ça tape la transversale le haut de la transversale et ça part en corner un miracle, un vrai miracle bref on s'en sort miraculeusement dans cette partie Bordeaux aurait dû gagner ce match 2-0-1, 2-3-0, peut-être 3-1 éventuellement même pas, on ne s'est pas créé d'occasion ce qui m'a beaucoup frappé au fond c'est que les problèmes de l'AS Saint-Etienne restent les mêmes alors je vais dire un mot sur la composition de Odo en fait on prend les mêmes et on recommence seule petite modification, deux modifications au coup d'envoi mon conduit était titulaire à la place de Tardieu qui était suspendu et Chambot jouait pas du côté habituel mais il jouait à droite et Cafaro jouait à gauche sinon Sisoko, Muefek, Bouchouari et puis la défense habituelle et l'Arseneur donc j'ai envie de dire que c'est un changement d'entraîneur mais dans la continuité ça reste la même chose dans le jeu c'est resté exactement pareil c'est à dire que les joueurs n'ont pas joué au foot enfin c'était très faible alors on va me dire ouais mais tu croyais que l'entraîneur allait changer le niveau des joueurs non pas du tout mais il n'y a pas eu d'électrochoc en quelque sorte on n'a pas senti une équipe qui avait changé du tout au tout ce qui change simplement c'est qu'on ramène le point de match nul ce qui n'est pas si mal compte tenu de la série sur laquelle on était on fait un clean sheet donc franchement on limite la casse mais vraiment pour le reste il n'y a rien à retenir on n'avait aucune chance de marquer un but dans ce match il faut quand même qu'on se le dise dans l'animation offensive c'était nul les coups de pied arrêtés mais c'est incroyable c'est incroyable d'être aussi nul sur coup de pied arrêté on a eu des coups de pied arrêtés on a eu du corner on n'a rien fait du tout sur coup de pied arrêté toujours aussi nul mais comment est-ce possible un truc qui m'a fait disjoncter en deuxième mi-temps je ne sais pas il devait être à la 80ème minute ou je ne sais plus combien Bouchoiré obtient un coup franc dans le camp stéphanois c'est Petro qui tire le coup franc on est dans le camp stéphanois il va changer complètement de côté pour aller chercher Apia qui est évidemment de l'autre côté Petro est à gauche Apia est à droite il tire le coup franc il n'y a personne il tire le coup franc tout seul Apia est tout seul il trouve le moyen de mettre le ballon en touche mais on est nul sur corner au final quand on fait le bilan de cette rencontre et qu'on regarde les statistiques du match Bordeaux 60% de possession de balle ils nous ont dominé mais en première mi-temps c'était plus équilibré mais en deuxième mi-temps on était en dessous de tout Bordeaux 20 tirs 20 tirs nous 10 ils ont tiré deux fois plus au but que nous et sur les tirs cadrés 4 pour Bordeaux 1 pour nous on n'avait aucune chance de remporter ce match je vous dis vraiment le point de match nul c'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire évidemment de ce que je vous dis et je pense que Bordeaux je regarderai ce que disent les web girondins et snakil mais je pense que Bordeaux peut nourrir vraiment beaucoup de regrets sur cette rencontre nous on s'en sort vraiment très très bien compte tenu de la physionomie du match un mot sur Bordeaux son premier match à la tête de la Saint-Etienne je l'ai dit c'est le changement dans la continuité il n'a rien changé il n'a rien impulsé on ne va pas porter de jugement c'est son premier match il fait match nul attendons de voir ce qui est sûr maintenant et je me projette un peu les amis on va voir le match face à Bastia mardi on sera en direct je ferai l'avant-match tout ça ça se bouscule un peu et après on fera la pause ce qui est sûr les amis c'est que si on ne fait pas un bon mercato d'hiver on n'a aucune chance je dis bien aucune chance de jouer la montée on va jouer le maintien il faut qu'on ait 38 points à la fin de saison il reste 18 matchs ou 19 matchs normalement on devrait pouvoir assurer le maintien j'espère mais la montée avec l'équipe qu'on a on n'a aucune chance on est trop faible dans le jeu on est trop faible dans l'animation offensive ce qui était frappant au fond c'était de voir que quand on avait le ballon on était hyper statique on ne bougeait pas on ne faisait pas de décalage on ne joue pas assez vite les seules fois où on a pu mettre Bordeaux un petit peu en danger c'est quand on jouait à une touche de balle des petites combinaisons hop je te fais une petite passe je te la dévie, je te la remets oui il faut accélérer le jeu, il faut jouer plus vite mais pour jouer vite il faut avoir un bon niveau technique on a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau technique pour jouer à une touche de balle et donc cette équipe finalement elle va être en grande difficulté surtout encore une fois avec la coupe d'Afrique des Nations donc voilà je ne suis pas super optimiste c'est vraiment dommage parce que je croyais fermement à notre capacité à terminer dans les 5 premiers ce qu'on a vu aujourd'hui à Bordeaux ne nous rassure pas très clairement ce n'est pas de nature à nous rassurer et encore une fois l'avenir du club passera par certainement un changement de main et un bon recrutement au Mercato Divers je ne pense pas qu'on ait l'argent pour recruter qui que ce soit on n'en est pas encore là on se retrouvera on se retrouvera les amis pour le match face à Bastia bien sûr et avant on fera l'avant match on est dans notre dernière ligne droite pour les abonnés on doit être à 19 880 abonnés donc allez-y abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît la moitié des gens qui regardent ce débrief ne sont pas abonnés à la chaîne abonnez-vous à la chaîne cliquez sur la cloche de notification pour qu'on atteigne les 20 000 avant la fin de l'année 2023 c'est tout pour aujourd'hui les amis merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief je vous dis à très bientôt prenez soin de vous de vos proches et allez les verts allez les verts allez les verts allez les verts ciao